Promouvoir les talents originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Hexagone, c'est l'un des objectifs d'une association lancée officiellement ce vendredi à Paris. C'était une idée d'Anique Girardin, la secrétaire d'Etat à la francophonie. D'Île-en-Île, c'est le nom de l'association, a donc été baptisée tout à l'heure en compagnie d'artistes Saint-Pierré. Reportage Nathalie Sarfati, Carole Pelé et Raphaël Moine. C'est sur une péniche du bord de Seine qu'a été officiellement lancée l'association d'Île-en-Île. L'objectif, favoriser la rencontre entre les personnes attachées aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est Annick Girardin, la secrétaire d'Etat au développement et à la francophonie, qui a lancé cette idée lors d'un repas organisé au ministère. On a réalisé qu'on était vraiment beaucoup en Ile-de-France et qu'il n'y avait pas vraiment de réseau, qu'on pouvait s'aider, enfin s'entraider. Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, la secrétaire d'Etat a tout de suite adhéré à ce projet qui doit viser à faire la promotion de toutes les compétences de l'archipel. Je crois que c'est ça l'idée, c'est à la fois de se faire plaisir, de faire connaître Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi de créer un vrai réseau qui puisse servir aux jeunes générations. L'association a reçu le soutien de Michel Robitaille, déléguée générale du Québec à Paris. Plusieurs artistes ont aussi répondu présents, des écrivains, des peintres comme Marie-Laure Grillet. Elle est Saint-Pierre-et-et-Bordelaise d'adoption. L'idée de rencontrer tous ces gens, de mêler des gens de l'extérieur, de l'intérieur, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Se regrouper de toute façon, c'est la seule façon de s'en sortir à Saint-Pierre, à Miquelon et ailleurs, c'est de se fédérer, d'être ensemble et de travailler pour le même objectif. La promotion de l'archipel, évidemment que ça me parle, moi j'y travaille depuis très longtemps. Alexandra Hernandez fera partie des groupes qui animeront la soirée. L'association d'Île-en-Île a déjà réussi son lancement. Il faut maintenant espérer que les Saint-Pierre-et-et-Miquelonais d'Île-de-France répondent présents.